La bibliothèque de Babel L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération, bordés par des balustrades très basses. De chacun de ces hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des galeries est invariable. Vingt longues étagères, à raison de cinq par côté, couvrent tous les murs moins deux. Leur hauteur, qui est celle des étages eux-mêmes, ne dépasse guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, identique à la première et à toute. À droite et à gauche du couloir, il y a deux cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout, et l'autre de satisfaire les besoins fécaux. À proximité, passe l'escalier en collimaçon, qui s'abîme et s'élève à perte de vue. Dans le couloir, il y a une glace, qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie. Si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Pour ma part, je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et pour le promettre. Des sortes de fruits sphériques, appelés lampes, assurent l'éclairage. Au nombre de deux par hexagone et placés transversalement, ces globes émettent une lumière insuffisante et incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, j'ai voyagé durant ma jeunesse. J'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre, et peut-être du catalogue des catalogues. Maintenant que mes yeux sont à peine capables de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes lieues de l'hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de main pieuse pour me jeter par-dessus la balustrade. Mon tombeau sera l'air insondable, mon corps s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la chute, qui est infini. Pour les idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou du moins de notre intuition de l'espace. Ils estiment qu'une salle triangulaire ou pentagonale serait inconcevable. Quant aux mystiques, ils prétendent que l'extase leur révèle une chambre circulaire, avec un grand livre également circulaire et à dos continu, qui fait le tour complet des murs. Mais leur témoignage est suspect, et leurs paroles obscures. Ce livre cyclique, c'est Dieu. Qu'il me suffise pour le moment de redire la sentence classique. La bibliothèque est une sphère dont le centre véritable est un hexagone quelconque, et dont la circonférence est inaccessible. Chacun des murs de chaque hexagone porte cinq étagères. Chaque étagère comprend 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages. Chaque page 40 lignes, et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre. Ces lettres n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages. Incohérences qui, je le sais, a parfois paru mystérieuses. Et avant de résumer la solution, dont la découverte, malgré ses tragiques projections, est peut-être le fait capital de l'histoire, je veux rappeler quelques axiomes. Premier axiome. De cette vérité dont le corollaire immédiat est l'éternité future du monde, aucun esprit raisonnable ne peut douter. Il se peut que l'homme, que l'imparfait bibliothécaire, soit l'œuvre du hasard ou de démiurge malveillant. L'univers, avec son élégante provision d'étagères, de tomes énigmatiques, d'un fatigable escalier pour le voyageur et de latrine pour les bibliothécaires assis, ne peut être que l'œuvre d'un dieu. Pour mesurer la distance qui sépare le divin de l'humain, il suffit de comparer ces symboles frustres et vacillants, que ma faillible main va griffonnant sur la couverture d'un livre, avec les lettres organiques de l'intérieur. Ponctuelles, délicates, d'un noir profond, inimitablement symétriques. Deuxième axiome, le nombre des symboles orthographiques est 25. Ce fut une observation qui permit, il y a quelques 300 ans, de formuler une théorie générale de la bibliothèque, et de résoudre de façon satisfaisante le problème que nulle conjecture n'avait pu déchiffrer. La nature informe et chaotique de presque tous les livres. L'un de ceux-ci, que mon père découvrit dans un hexagone du circuit 1594, comprenait les seules lettres M, C, V, perversement répétées de la première ligne à la dernière. Un autre, très consulté dans ma zone, est un pur labyrinthe de lettres, mais à l'avant-dernière page, on trouve cette phrase. Il n'est plus permis de l'ignorer. Pour une ligne raisonnable, pour un renseignement exact, il y a des lieux et des lieux de cacophonie insensée, de gallimacias et d'incohérence. Je connais un district barbare, où les bibliothécaires répudient comme superstitieuses et vaines l'habitude de chercher au livre un sens quelconque, et la comparent à celle d'interroger les rêves ou les lignes chaotiques de la main. Ils admettent que les inventeurs de l'écriture ont imité les 25 symboles naturels, mais ils soutiennent que cette application est occasionnelle et que les livres ne veulent rien dire par eux-mêmes. Cette opinion, nous le verrons, n'est pas absolument fallacieuse. Alors, pendant longtemps, on crut que ces livres impénétrables répondaient à des idiomes oubliés ou reculés. Il est vrai que les hommes les plus anciens, les premiers bibliothécaires, se servaient d'une langue toute différente de celle que nous parlons maintenant. Il est vrai que quelques dizaines de mille à droite, la langue devient dialectale. Et 90 étages plus hauts, incompréhensibles. Tout cela, je le répète, est exact. Mais 410 pages d'inaltérable MCV ne pouvaient correspondre à aucune langue, quelque dialectale ou rudimentaire qu'elle fût. Alors, d'aucuns insinuèrent que chaque lettre pouvait influer sur la suivante et que la valeur de MCV à la troisième ligne de la page 71 n'était pas celle de ce groupe à telle autre ligne d'une autre page. Il s'agit de cryptographie. C'est cette hypothèse qui a fini par prévaloir et par être universellement acceptée, bien que dans un sens différent du primitif. Il y a 500 ans, le chef d'un hexagone supérieur a été un peu plus de l'exagone. mis la main sur un livre aussi confus qu'il s'en faut, de lignes homogènes et vraisemblablement lisibles. Il montra sa trouvaille à un déchiffreur ambulant qui lui dit qu'elles étaient rédigées en portugais. D'autres prétendent en dire que c'était du yiddish. Le plus tard, l'idiome exact était établi. Il s'agissait du dialecte lituanien du Guarani avec des inflexions d'arabes classiques. Le contenu fut également déchiffré. C'était des notions d'analyse combinatoire illustrées par des exemples de variables à répétition. Ces exemples permirent à un bibliothécaire de génie de découvrir la loi fondamentale de la bibliothèque. Ce penseur observa que tous les livres, quelques divers qu'ils soient, comportent des éléments égaux. L'espace, le point, la virgule et les 22 lettres de l'alphabet. Il fit également état d'un fait que tous les voyageurs ont confirmé. Il n'y a pas, dans la vaste bibliothèque, deux livres identiques. De ces prémices incontroversables, il déduisit que la bibliothèque est totale et que ces étagères consignent toutes les combinaisons possibles des vingt et quelques symboles orthographiques. Nombre, quoique très vaste, non infini. C'est-à-dire tout ce qu'il est possible d'exprimer dans toutes les langues. Tout. L'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilide, le commentaire de cet évangile, le commentaire du commentaire de cet évangile, le récit véridique dit que de ta mort, la traduction de chaque livre en toutes les langues, les interpolations de chaque livre dans tous les livres. Quand on proclama que la bibliothèque comprenait tous les livres, la première réaction fut un bonheur extravagant. Tous les hommes se sentirent maîtres d'un trésor intact et secret. Il n'y avait pas de problème personnel ou mondial dont l'éloquente solution n'exista quelque part, dans quelques hexagones. L'univers se trouvait justifié. L'univers avait brusquement conquis les dimensions illimitées de l'espérance. En ce temps-là, il fut beaucoup parlé de justification. Livre d'apologie et de prophétie qui justifiaient à jamais les actes de chaque homme et réservaient à son avenir de prodigieux secrets. Des milliers d'impatients abandonnèrent le doux hexagone natal et se ruèrent à l'assaut des escaliers, poussés par l'illusoire des saints de trouver leur justification. Ces pèlerins se disputaient dans les étroits couloirs, proféraient d'obscures malédictions, s'étranglaient entre eux dans les escaliers divins, jetaient au fond des tunnels les livres trompeurs, périssaient précipités par les hommes des régions reculées. D'autres perdirent la raison. Il n'est pas niable que les justifications existent. J'en connais moi-même deux qui concernent des personnages futurs, des personnages non imaginaires peut-être. Mais les chercheurs ne s'avisaient pas que la probabilité pour un homme de trouver la sienne, ou même quelques perfides variantes de la sienne, approche de zéro. On espérait aussi vers la même époque l'éclaircissement des mystères fondamentaux de l'humanité, l'origine de la bibliothèque et du temps. Il n'est pas invraisemblable que ces graves mystères puissent s'expliquer à l'aide de seuls mots humains. Si la langue philosophique ne suffit pas, la multiforme bibliothèque aura produit la langue inouïe qu'il y faut avec les vocabulaires et les grammaires de cette langue. Voilà déjà quatre siècles que les hommes dans cet espoir fatiguent les hexagones. Il y a des chercheurs officiels, des inquisiteurs. Je les ai vus dans l'exercice de leurs fonctions. Ils arrivent toujours harassés. Ils parlent d'un escalier sans marche qui manqua de leur rompre le cou. Ils parlent de galeries et de couloirs avec le bibliothécaire. Parfois, ils prennent un livre le plus proche d'eux et le parcours en quête de mots infâmes. Visiblement, aucun d'eux n'espère rien découvrir. À l'espoir éperdu succéda, comme il est naturel, une dépression excessive. La certitude que quelques étagères de quelques hexagones enfermaient des livres précieux et que ces livres précieux étaient inaccessibles sembla presque intolérable. Une secte blasphématoire proposa d'interrompre les recherches et de mêler lettres et symboles jusqu'à ce qu'on parvint à reconstruire, moyennant une faveur imprévue du hasard, ces livres canoniques. Les autorités se virent obligées à promulguer des ordres sévères. La secte disparut. Mais dans mon enfance, j'ai vu de vieux hommes qui longuement se cachaient dans les latrines avec de petits disques de métal au fond d'un cornet prohibé et qui faiblement singeait le divin désordre. D'autres, en revanche, estimèrent que l'essentiel était d'éliminer les œuvres inutiles. Ils envahissaient les hexagones, exhibant des permis quelquefois authentiques, feuilletant avec ennui un volume et condamnaient des étagères entières. C'est à leur fureur hygiénique, ascétique que l'on doit la perte insensée de millions de volumes. Leur nom est explicablement excécré, mais ceux qui pleurent sur les trésors anéantis par leur frénésie négligent deux faits notoires. En premier lieu, la bibliothèque est si énorme que toute mutilation d'origine humaine ne saurait être qu'infini décimal. En second lieu, si chaque exemplaire est unique et remplaçable, il y a toujours, la bibliothèque étant totale, plusieurs centaines de milliers de facs similés presque parfaits qui ne diffèrent du livre correct que par une lettre ou par une virgule. Contre l'opinion générale, je me permets de supposer que les conséquences des déprédations commises par les purificateurs ont été exagérées par l'horreur qu'avait soulevé leur fanatisme. Ils étaient habités par le délire de conquérir les livres chimériques de l'hexagone cramoisie, livres de format réduit, tout-puissant, illustré et magique. Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu'à nous, celle de l'homme du livre. Sur quelques étagères de quelques hexagones, raisonnait-on, il doit exister un livre qui est la clé et le résumé parfait de tous les autres. Il y a un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. Dans la langue de cette zone persistent encore des traces du culte voué à ce lointain fonctionnaire. Beaucoup de pèlerinages s'organisèrent à sa recherche qui, un siècle durant, bâtire vainement les plus divers horizons. Comment localiser le vénérable et secret hexagone qui l'abritait ? Une méthode rétrograde fut proposée. Pour localiser le livre A, on consulterait au préalable le livre B qui indiquerait la place de A et pour localiser le livre B, on consulterait au préalable le livre C et ainsi jusqu'à l'infini. C'est en de semblables aventures que j'ai moi-même prodigué mes forces, usé mes ans. Il est certain que, dans quelques étagères de l'univers, ce livre total doit exister. Je supplie les dieux ignorés qu'un homme ne fût-ce qu'un seul il y a des milliers d'années. L'es-tu entre les mains ? L'élu ? Si l'honneur, la sagesse et la joie ne sont pas pour moi, qu'ils soient pour d'autres, que le ciel existe, même si ma place est l'enfer, que je sois outragé et anéanti pourvu qu'en un être, en un instant, ton énorme bibliothèque se justifie. Les impies affirment que le non-sens est la règle dans la bibliothèque et que les passages raisonnables ou seulement de la plus humble cohérence constituent une exception quasi miraculeuse. Il parle, je le sais, de cette fiévreuse bibliothèque dont les hasards de volume courent le risque incessant de se muer en d'autres et qui affirment, nient et confondent tout comme une divinité délirante. Ces paroles, qui non seulement dénoncent le désordre mais encore l'illustrent, prouvent notoirement un goût détestable et une ignorance sans remède. En effet, la bibliothèque comporte toutes les structures verbales, toutes les variations que permettent les 25 symboles orthographiques. Mais, point un seul non-sens absolu. Rien ne sert d'observer que les meilleurs volumes parmi les noms de nombre hexagone que j'administre qui ont pour titre « Tonnerre coiffé » « La crampe de place » est simplement susceptible d'une justification cryptographique ou allégorique. Pareille justification est verbale et « Ex-hypothésie » figure d'avance dans la bibliothèque. Je ne puis combiner une série quelconque de caractères, par exemple D-H-C-M-R-L-C-H-T-D-J, que la divine bibliothèque n'est déjà prévue et qui, dans quelqu'un de ses langues secrètes, ne renferme une signification terrible. personne ne peut articuler une syllabe qui ne soit pleine de tendresse et de terreur, qui ne soit quelque part le nom puissant d'un dieu. Car parler, c'est tomber dans la tautologie. Cette inutile et prolixe épître que j'écris existe déjà dans l'un des trente volumes des cinq étagères de l'un des innombrables hexagones, et sa réfutation aussi. Un nombre N de langages possibles se sert du même vocabulaire. Dans tel ou tel lexique, le symbole bibliothèque recevra la définition correcte, système universel et permanent de galerie hexagonale. Mais bibliothèque signifiera peint ou pyramide ou tout autre chose, les sept mots de la définition ayant un autre sens. Toi, qui me lis, es-tu sûr de comprendre ma langue ? L'écriture méthodique me distrait heureusement de la présente condition des hommes. La certitude que tout est écrit nous annule ou fait de nous des fantômes. Je connais des districts où les jeunes gens se prosternent devant des livres et posent sur leur page de barbares baisers, sans être capable d'en déchiffrer une seule lettre. Les épidémies, les discordes hérétiques, les pèlerinages qui dégénèrent inévitablement en brigandage ont décimées la population. Je crois avoir mentionné les suicides chaque année plus fréquents. Peut-être suis-je égaré par la vieillesse et la crainte. mais je souhaitement immobile les secrètes. Je viens d'écrire infini. Je n'ai pas intercalé cet adjectif par entraînement rhétorique. Je dis qu'il n'est pas illogique de penser que le monde est infini. Le juger limité s'est postulé qu'en quelques endroits reculés des couloirs, les escaliers, les hexagones peuvent disparaître, ce qui est inconcevable, absurde. L'imaginer sans limite, c'est oublier que n'est point sans limite le nombre de livres possible. Antique problème où j'insinue cette solution. La bibliothèque est illimitée et périodique. S'il y avait un voyageur éternel pour la traverser dans un sens quelconque, les siècles finiraient par lui apprendre que les mêmes volumes se répètent toujours dans le même désordre qui, répété, devient un ordre, l'ordre. Ma solitude se console à cet élégant espoir.